... En fait, vous me permettrez de dire que, M. le Président, on ne s'en ravi pas de construire. C'est rare, on ne s'en ravi pas de construire. On a rossé, on a gagné. Donc, je dirais qu'on contribue ainsi à, comme est un co-fondateur, on contribue à l'enlèvement des collections du Musée de Saint-Marsal, et à un lieu qui est quand même incontournable pour l'Assemblée mondiale, en tout cas pour appréhender son histoire. Nous souhaitions vraiment par ce geste rendre hommage à ceux et celles qui ont foulé cette terre et ce champ de bataille. Et moi, je voudrais particulièrement saluer la mémoire de ces parachutistes à la fameuse devise, qui osent-gagent, et qui ont combattu jusqu'à l'ultime sacrifice de leur vie. Donc, M. le Directeur, vous allez nous en faire le descriptif, mais nous savons que les sticks devaient larguer sur la base d'Ixon. Ils avaient des missions de sabotage, des missions d'attaquer toutes les voies de communication ennemies, en cela épaulées par les amis, les hommes du maquis. Et je pense que sans ces parachutistes, il y en voit une idée différente. Donc, nous sommes vraiment infiniment reconnaissants, M. le Directeur, d'avoir ausculté, je dirais, pris toutes les précautions pour que cet objet puisse rentrer dans les commissions. Et puis, vous allez nous raconter sans doute la vie du stick, de ce parachutiste de Stig Varnier, M. Varnier, qui était un personnage à la vie passionnante, et qui va d'orément prendre place dans votre muséographie. Et en fait, nous nous réjouissons. Pour finir, que cet objet rejoigne les témoins choisis de la richesse patrimoniale du musée. Il pourra ainsi nourrir l'imaginaire de tous, les grands et les petits. Voilà. À vous d'exposer ce parachute. Rien ne pourra le contrer dorénavant, ni ralentir sa chute. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Marc-Christine, et merci d'avoir été à notre écoute et d'avoir réuni les fonds nécessaires pour faire cette acquisition. Alors, c'est un morceau d'étoffe qui n'a l'air de rien. Alors, je n'ai pas de vent, je vais me faire en faire des fards. Les assistants de conservation. Eh oui. Parce qu'à partir du moment où ça rentre... Ah, voilà. Merci. Merci, Clément. Je savais que j'étais sous une surveillance. Voilà. Cette voileur de parachute, c'est un morceau d'étoffe qui n'a l'air de rien, mais qui est vraiment un morceau d'histoire parce qu'on s'apprête à fêter les 80 ans de la Libération. Et en fait, cette voileur, elle s'inscrit complètement dans cette thématique puisqu'il faut savoir que les parachutistes du 4e siècle, donc des parachutistes français sous une forme britannique dont la mission est inscrite dans le cadre de l'opération Overlord, ils vont être parachutés en plusieurs vagues. La première vague, vous savez sans doute, c'est les premiers sticks précurseurs qui sont parachutés dans la nuit du 5 au 6 juin 1945. Pour constituer des bases, dont la base Dingson qui va s'installer à Saint-Marcel, vous aurez à partir du 10 juin et jusqu'au 17, énormément de parachutages qui vont être faits sur la drop zone baleine du côté de Serran, près de la ferme de la Nouette. Mais entre temps, c'est moins connu, mais dans la nuit du 7 au 8 juin 1944, vous avez 18 équipes de parachutistes qui sont larguées sur toute la Bretagne. C'est ce qu'on appelle l'opération Kouné-Party et ils sont chargés, eux, de saboter les voies de communication, en particulier les voies ferrées, pour ralentir l'acheminement des renforts allemands vers le front de Normandie. Et c'est là que cette histoire prend tout son sens et que cette pollue prend tout son sens puisque cette voileur de parachute a été utilisée par une de ces équipes, celle du lieutenant Varnier, nom de code Pierre 406, la première partie, Pierre 406, commandée par un lieutenant Sass, le lieutenant Varnier. Elle est composée de cinq hommes dont leur chef et ils sont parachutés autour de Guignan, près de Guignan, donc en Lille-Vilaine, près de Géchins, enfin, ou Guipry, enfin, cette zone-là. Et leur rôle va être de saboter la voie ferrée entre Redon et Rennes, en fait. Donc, ils sont parachutés à l'affinité de cette voie ferrée et ils vont trouver asile au château des Météry, à Guignan, qui est la propriété de la famille de Bricourt, qui est maire de Guignan à cette époque-là. Et donc, ces cinq parachutistes vont trouver asile dans ce château, dans cette propriété et, eh bien, les propriétaires vont faire disparaître puisque, évidemment, c'est le genre d'objet très compromettant et donc, ils vont récupérer les parachutes, les voilures et les proposer à l'abri pour les cacher. Et donc, ressemblablement, il y a eu cinq voilures dans la propriété des Météry, cinq voilures qui témoignent de ce parachutage du stiguernier dans la nuit du 7 au 8 juin 1944. Donc, ce sont vraiment des morceaux d'histoire. Malheureusement, la pénurie de la libération dans laquelle se trouvaient les populations à la libération font que, sur les cinq parachutes complets, donc un parachutiste, évidemment, une voilure, c'est des suspens, c'est un harnais, c'est un sac à parachutes et en fait, la famille de Bricot va utiliser l'étoffe pour faire des vêtements. D'ailleurs, Yves de Bricot, qui est le descendant, se souvient d'avoir porté en pension un pyjama fabriqué avec ce type de voilure à sa grande honte. On serait bien content d'avoir aujourd'hui ce pyjama fabriqué dans la pure de ce parachutes. D'accord. Ça lui donnerait un carré particulier et donc les suspens vont être utilisés comme ficelles alliées et puis les sacs à parachutes vont être utilisés pour d'autres, les harnais aussi. Donc il reste sur tout l'ensemble de l'équipement de ces cinq parachutistes du stick varié une voilure complète même si on n'a pas la suspens, même si on n'a pas le harnais, donc qui est parfaitement documentée. On sait qu'elle a été utilisée par ce stick de parachutiste dans la nuit du 7 au 8 juin 1944 et donc on est en présence d'un objet témoin particulièrement précieux et important à nos yeux qui va témoigner justement en particulier dans le cadre de ce 80e anniversaire de la libération l'émission de ces parachutistes pour libérer la Bretagne aux côtés des FFI bretons. Voilà, on pourrait rester des heures à parler de ces missions-là et de cet objet. Alors bon, évidemment, il va falloir la reconditionner, la mettre en valeur, la dépoussiérer, la valoriser, mais on voulait quand même vous la présenter de façon brute, on va dire, aujourd'hui. Voilà, donc merci encore aux amis du musée, je crois d'ailleurs qu'ils ont obtenu le soutien de d'autres associations pour recouper ce financement. Donc merci d'avoir été à notre écoute et je trouve que c'est vraiment une belle preuve de cette complémentarité en fait de mission et de... C'est une symbolique forte de... C'est une symbolique francophone. Merci, Franck. Je vais juste la déployer un petit peu. On a bien demandé, là, on s'est terminé. C'est une pièce de recette, d'accord ? C'est pareil, évidemment. C'est le passé de l'objet commun de l'histoire. C'est ça. Donc avec tout ce qu'il a, c'est pour... Les gens sont souvent surpris quand ils font un banc au musée, c'est-à-dire qu'ils arrivent en manipulant ça sans précocement aucune et une fois que c'est passé dans les mains de nos assistants de conservation, ça passe dans la trottinette de traitement, c'est manipulé des gants, c'est protégé, c'est... Donc les gens sont des freins. On va être un petit peu surpris mais c'est la condition pour les conserver dans la nuit. Les bouquins qui viennent de... C'est ça.